Je vais vous dire ce que je pense. Ça va peut-être vous choquer, mais ça ne fait rien. Je connais bien l'islam. J'ai lu le Coran. Et vous avez écrit sur ce sujet. Oui, j'ai écrit sur ce sujet. Moi, je pense qu'en fait, l'islam n'est pas une religion comme une autre. Ça n'est pas seulement une religion. C'est un système spirituel, juridique, politique. Et donc, il n'y a pas de compatibilité entre notre République, entre la laïcité et l'islam. Pourquoi ? Parce que l'islam, dans sa tendance naturelle, à travers le djihad, elle veut imposer non seulement une spiritualité, mais aussi un droit. Ça s'appelle la charia. Et donc, le voile, ça n'est pas simplement un instrument de soumission de la femme. On dit ça. Les féministes disent ça. Non, non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est un instrument de propagande. C'est affirmer dans la rue la présence de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'il y a le dar al-islam, là où est l'islam, et le dar al-arb, là où n'est pas encore l'islam. Et nous, nous sommes dans ce cas-là. Et donc, je dis aux juifs et aux chrétiens, qui se trouvent embarqués, mais alors dans la même galère. Parce que quand les premiers sont visés, les seconds ne savent pas qu'ils sont juste derrière. Eh bien, je leur dis, soyez conscients que dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois que l'islam s'est installé quelque part, ça s'est toujours très mal terminé. Mais vous n'avez pas...